Bon allez, beau-père, on sera mis au boulot ? Ouais, ça va pas se faire tout seul. Aujourd'hui, il y a du dessert. Euh, non, non, moi ça va, merci. Il y a des gens qui ont pris la peine de faire un dessert, la moindre des choses, c'est de rester pour le manger. Il y en a marre de se comporter comme des sagouins avec tout le monde sous prétexte qu'on a des responsabilités. Je propose d'ici gentiment. Qu'est-ce que c'est, ce machin ? C'est une tarte aux myrtilles. Pourquoi elle vous revient pas ? Mais ça va, pourquoi vous m'agressez ? Parce que vous regardez ça comme si c'était du purin. Mais qu'est-ce que ça peut vous foutre ? De toute façon, c'est pas vous qui l'avez faite, si ? Ben si, justement, c'est moi. Ah bon ? Il y a passé la matinée. Vous faites des tartes, vous, maintenant ? Et alors, il faut un permis ? La vache, ça vous rend pas aimable, en tout cas, hein ? Il va y avoir 80 larbins au château et c'est vous qui tapez la tambouille ? Ça me détend. Bon, et ben, qu'est-ce que vous attendez pour la coupée et qu'elle fasse nuit ? Vous dites rien. Bon, pour les pouvoirs, hein ? Non, le fruit est bon, hein ? C'est pas la peine de faire des ronds de jambes, si c'est pas bon, vous avez qu'à le dire. C'est pas bon. Merci bien. Vous posez la question ? Eh ben, je la pose pas à vous. La pâte est probablement un peu sèche. Probablement, oui. Ça doit jouer. J'ai envie de faire des tartes, voilà. Vous n'allez pas m'obliger à me justifier ? Ben vraiment, tant que vous n'en obligez pas à les manger. J'ai toujours rêvé de faire des tartes pour mes petits-enfants. Seulement, des petits-enfants, il n'y en a pas. Ils arrivent jamais. J'attends, j'attends rien. Si vous les accueillez avec ça, ils sont pas prêts d'arriver, hein ? On aime toujours les tartes de soi, mamie. Exactement, c'est comme d'aller à la pêche avec son papi. C'est dans les gênes, ça. Quoi ? Mais oui, mon petit-père, faudra bien vous y coller. À moins que vous préfériez vous taper les tartes. C'est dingue, cette histoire. C'est pas parce que vous faites des tartes pour des petits-enfants qui n'existent pas que je dois emmener à la pêche, non ? C'est pourtant avec ça qu'on leur fait des souvenirs, aux petits. La pêche, les tartes, tout ça, c'est du patrimoine. C'est du patrimoine, ça ? Enfin, moi, je sais pas si je leur laisserai manger ça, mes enfants. Ben, vous, occupez-vous de les faire, ça sera déjà pas mal. Il n'y a pas à dire. Dès qu'il y a du dessert, le repas est tout de suite plus chaleureux. Vous savez, c'est quand même pas grave de pas savoir faire des tartes, hein ? Non, vous en faites pas. Oh, mais je m'en fais pas, je vais m'entraîner jusqu'à ce que ça marche. Vous voulez dire que vous allez en refaire ? Tous les jours. Tous les jours ? Non, mais je vais varier les fruits, vous inquiétez pas. Et vous allez varier la pâte aussi ? Non, mais n'exagérez pas non plus, je vous demande quand même pas de manger des briques. Sans vouloir la ramener, la seule différence concrète avec des briques, c'est que vous appelez ça des tartes, hein ? Si vous faisiez des confitures, mère, les petits-enfants, ils adorent ça. Ouais, puis ils pourraient en manger tout de suite, au moins. Non, mais ce que ça, avant un an, ils ont passé de chicots, de toute façon. Ah, puis attention, faut pas s'amuser à attaquer ça avec des dents de lait, hein. Attendez, au cas où vous ayez un creux dans l'après-midi. Oui, ou une fissure à colmater dans un muret. Bon, ben ça va, on plaisante. On plaisante, on plaisante.